bon on vient d'arriver cinq jours d'immersion avec toute l'équipe voilà on est là pour vraiment se reposer mais également travailler jusqu'à la fin de préparer 2021 donc on va vous faire découvrir un peu la villa qu'on a loué pour ces cinq jours et j'espère que vous apprécierez cette série de vidéos qui va être faite donc depuis mon retour au cameroun comme vous le savez je suis rentré pour quelques mois afin de lancer différentes activités mais aussi passer du bon moment avec mes amis mon équipe et la famille également donc voilà donc on va s'installer on va commencer à tourner les premières vidéos mais bien erreur en immobilier alors dans cette vidéo je t'ai partagé plusieurs erreurs que j'ai commises lorsque j'ai démarré mes investissements immobiliers donc si tu es intéressé par rapport à l'investissement et si tu veux savoir ce qu'il ne faut pas faire pour réussir tes investissements je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo avant de commencer je t'invite à t'abonner à cette chaîne youtube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs je t'invite s'il te plaît à nous mettre un pouce bleu ça aide l'algorithme de youtube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes et également ça remercie mon équipe qui travaille depuis le 10 septembre 2017 pour te produire du contenu de qualité sur l'investissement immobilier de développement personnel le business en ligne le mindset des finances personnelles etc et enfin reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras justement accès à notre toute nouvelle master class exclusive où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi même arrière on avait certes plusieurs millions en immobilier malgré cette situation de crise alors dans cette vidéo je me trouve à kribi donc voilà on a loué la magnifique maison blanche à kribi avec toute l'équipe donc on est venu passer du bon temps mais surtout de produire du contenu par rapport à l'investissement immobilier en parlant d'immobilier justement comme tu le vois on est dans une magnifique villa mais ça n'a pas toujours été comme ça j'ai pas j'ai fait pas mal d'erreurs en immobilier je vais t'en partager quelques unes justement dans cette vidéo la première erreur que j'ai commis c'était en 2015 2015 donc j'ai fait l'erreur d'acheter ma première résidence principale si tu suis mes vidéos donc on a plus de 350 vidéos sur cette chaîne j'aime bien dire que acheter sa résidence principale ce n'est pas forcément la meilleure stratégie de départ et ça va à l'encontre de ce qu'on nous dit depuis qu'on est tout jeune que ton meilleur investissement ce sera ta résidence principale il faut que tu travailles que tu as un bon boulot après tu achètes ta résidence principale malheureusement si tu fais ça et que tu es dans une démarche de progression d'investissement et de quête d'indépendance ça va tout simplement te ralentir ce qu'il faut faire c'est de pouvoir diminuer tes dépenses au maximum et si tu fais le comparatif entre être propriétaire et être locataire c'est lorsque tu es locataire que tu dépenses mais ça ne veut pas dire que tu dois rien faire ça veut dire que tu dois également commencer à investir en immobilier afin de te générer des revenus passifs donc ça c'était la première erreur que j'ai fait et ça m'a coûté jusqu'à aujourd'hui ça me ralentit par rapport à pas mal d'opérations parce que ça vient un peu empiéter sur mon taux d'endettement la deuxième erreur que j'ai commise c'est tout simplement ne pas me former à l'investissement immobilier suffisamment tôt suite justement à cette première erreur je me suis dit bon voilà j'ai un peu compris qu'il faut partir dans l'investissement locatif tout ce que j'ai fait c'est que je me suis dit bon voilà j'ai un peu compris comment ça fonctionne je regardais un peu des vidéos youtube comme toi mais je ne suis pas allé prendre quelqu'un qui m'a justement dit Florian voilà comment il faut faire pour pouvoir réussir un immobilier j'ai quand même fait de bons investissements mais malheureusement j'ai fait des erreurs telles que par exemple emprunter sur une durée très courte contrairement au fait d'emprunter sur une durée très longue pour maximiser le cash flow je te donne un exemple j'ai acheté plusieurs lots plusieurs studios dont un qui me rapporte actuellement 175 euros de cash flow sur une durée de 15 ans mais si j'avais mis le bien sur une durée de 25 ans voire même 30 ans j'aurais été peut-être à 300 euros de cash flow donc soit c'est c'est ce genre d'erreur que j'ai fait à mes débuts la troisième erreur que j'ai faite c'est lorsque je suis arrivé au canada j'ai fait la même chose j'ai commencé à acheter des immeubles etc mais je ne suis pas je me suis pas formé suffisamment tôt au financement créatif aujourd'hui c'est ma spécialité parce que j'ai passé des heures et des heures à me former dans ce domaine là mais si je m'étais formé au financement créatif beaucoup plus tôt j'aurais pu justement accélérer en immobilier et la quatrième erreur que j'ai faite ben c'est justement sur une acquisition que j'ai faite ici à crébi au cameron donc j'ai acheté un terrain où ben j'ai pas forcément fait les démarches dès l'acquisition pour obtenir ce qu'on appelle le titre français donc c'est le titre qui montre que tu es propriétaire de plein droit du bien immobilier en question et c'est un peu ma faute parce que bon voilà j'ai acheté le terrain en 2015 et j'ai attendu bon nombre de temps avant de commencer à faire les démarches donc c'est aujourd'hui que je vais faire les démarches enfin pendant cette période où je suis là et malheureusement le prix du le coût des frais de notaire et des frais d'administration ont doublé entre 2015 et aujourd'hui donc voilà c'était quelques petites erreurs que j'ai commises en immobilier si tu remarques bien ce que je t'ai dit dans ces vidéos là c'est que ben mes erreurs sont liées juste à un manque d'informations et c'est ce que moi je t'offre aujourd'hui c'est justement d'accéder à des informations qui vont te permettre d'accélérer tes investissements immobiliers et surtout ne pas faire les mêmes erreurs que moi si tu apprécies cette vidéo n'oublie pas de mettre un pouce bleu regarde dans le lien juste en dessous tu auras accès à la prochaine masterclass on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo c'était Ferrand de Global Investisseur je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite à très bientôt ciao